Les employeurs de l'archipel l'ont reçu par voie postale en décembre dernier la DADS, la Déclaration annuelle des données sociales. Cette formalité administrative obligatoire est destinée aux entreprises qui embauchent entre 10 et 50 salariés, aux administrations ou encore aux parents employeurs. Un exemplaire est destiné aux services fiscaux, le second à la Caisse de prévoyance sociale. En fonction des organismes, il y a des pièces supplémentaires à joindre. Pour la Caisse de prévoyance sociale, on demandera en plus le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau l'opam exonération. Et du côté des services fiscaux, il faudra joindre en plus de la DADS, donc la fiche traitement et salaire et la fiche honoraire et vacation. À quoi sert la DADS ? Ça nous donne des informations en matière de salaire, les salaires qui sont déclarés au niveau des particuliers sur l'archipel. Et surtout, ça permet d'asseoir la taxe sur les salaires. Donc cette taxe sur les salaires, c'est un impôt, une taxe qui est reversée à la collectivité et qui va financer un fonds, le fonds de la formation professionnelle. Au niveau de la CPS, ça permettra de valider les droits. Les droits à la maladie, à la maternité, aux allocations familiales, aux arrêts de travail et également les droits à la retraite. Autre échéance fiscale d'actualité en ce mois de janvier, le droit de bail. Une taxe qui s'élève à 5,55% à Saint-Pierre et à 5,25% à Miquelon. C'est une taxe communale, un impôt qui est récupéré pour les collectivités de la mairie de Saint-Pierre et de la mairie de la commune de Miquelon. Et c'est un impôt qui est calculé sur les locations encaissées l'année dernière. La date limite de dépôt des formulaires est fixée au 31 janvier 2018. Des documents téléchargeables sur le site des services fiscaux. de la mairie de Saint-Pierre et de la mairie de Saint-Pierre et de la mairie de Saint-Pierre. Et c'est un impôt qui est en train de m'envoyer le site de Saint-Pierre. Merci.